Céline Dion, après des années de silence, Céline, j'adore. Je rêve ton visage, je décline ton corps, je dessine ton corps, et puis je l'imagine en... Habitez mon décor. Bravo. J'aurais tenté lui dire si j'avais su parler. La chanteuse a accordé une interview au magazine Vogue France, c'est une de mes chanteuses préférées. Pas vous ? Si, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je préfère Céline Dion à Natacha Saint-Pierre, j'adore. Natacha Saint-Pierre aussi, c'est une de mes chanteuses préférées. Alors, elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Céline Dion a dit beaucoup de choses dans cette interview, notamment elle parle de sa maladie, et elle dit qu'elle ne sait pas si un jour elle remontera sur scène. Voilà, c'est son grand rêve, mais elle dit, c'est mon corps qui parlera. Elle parle de la maladie parce qu'il faut savoir qu'elle souffre beaucoup, donc elle reconnaît vraiment maintenant publiquement que ce fameux syndrome de l'homme raide, de la personne raide, la touche vraiment avec des spasmes, son corps qui est raide parfois, c'est incontrôlable. Qui a déjà ça ? Connu quelqu'un qui avait ça ? Ah non, personne. Non, c'est très, très rare. C'est extrêmement rare. C'est une maladie. Pas tant que ça. Une personne sur un million, je crois. Deux, trois fois par semaine. Oh ! Qu'est-ce qu'il est con ! Qu'est-ce qu'il est lourd ! Qu'est-ce qu'il est lourd ! Qu'est-ce qu'il est lourd ! Mais au moins, Jean-Michel, il comprend l'émission. L'autre, non, c'est une personne sur un million ! Madame Premier Degré, Madame Premier Deux, sans déconner. Non, mais j'en ai pas vu depuis combien de temps, moi, un homme rêve ? C'est vachement rare. C'est marrant, oui. Elle dit qu'il faudrait un miracle. Elle emploie le mot miracle pour qu'elle rechante. Elle dit qu'elle a une équipe de thérapeutes autour d'elle. Contrairement aux autres personnes qui peuvent être malades et qui sont seules. Donc, elle veut partager sa souffrance. C'est une étude extrêmement émouvante. Elle a dit qu'elle n'a pas de date de reprise de retour, Célie. Mon corps me le dira. Mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est de vouloir. To want, I want, want. Aujourd'hui, je suis une femme qui se sent très forte pour avancer un jour à la fois. Elle veut avancer un jour à la fois. Pas deux jours ou une semaine. J'ai deux choix. Ou je m'entraîne comme une athlète et je travaille super fort. Ou bien, je me déconnecte et c'est terminé. Je reste chez moi. J'écoute mes chansons. Je me mets devant mon miroir et je chante pour moi-même. Vous imaginez, Céline Dion ? Elle est comme ça devant son miroir. Elle chante comme ça. Elle dit qu'elle s'entraîne cinq jours sur sept avec cette équipe médicale. Athlétiquement, vocalement, psychologiquement. Je me rappelle quand Céline Dion a rencontré Raymond dans son camion. Elle a dit, j'irai ou tu iras ? Franchement, je me rappelle, c'était mythique. Après, ce qui donne beaucoup d'espoir aussi dans... L'interview est plutôt triste et tout parce que finalement, on est un peu inquiets pour elle. Mais je trouve que les photos, elle est juste magnifique. Elle est iconique, elle est moderne. Elle n'a jamais été aussi belle en photo. Souvent, dernièrement, on l'a vue. Je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir mauvaise mine, d'être amigrie. Et là, je trouve que les photos, elles sont super sexy, super belles. Elle est incroyable. Vous avez peur de vous faire voler ? Alors ça, c'est quoi ? Vous avez bien un antivode ? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Il a des infos. Tu as rarement des bonnes nouvelles. Non, ça va faire de la peine aux fans de Célinion. Moi, je suis fan. Vous savez, mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Vous savez qu'il a été envisagé de créer une exposition des robes de scène. J'en ai parlé ici même. Je l'avais annoncé. C'était le premier de l'avoir dit parce que je suis parfaitement au courant. Mais manque de peau, il n'y a pas assez de sponsors. Donc pour moi, c'est totalement annulé. Et alors, je ne peux pas sponsor, moi ? Ah, si. Quoi, sans rigoler, c'est vrai. Ah oui, il manque des sous. Mais Célinion, pourquoi elle ne met pas la... Elle a simplement dit, elle a dit qu'elle prêtait toutes ses robes, pas de problème. Elle s'en fout du truc après. Et qu'elle viendrait à l'inauguration sans problème. Et pour le reste, elle ne va pas gérer. Et manque de peau, le premier gros sponsor vient de se retirer l'ail vendredi. C'est qui le sponsor ? Pourquoi ? Non, c'est une très grande marque. C'est la seule info intéressante, c'est qui ? Il ne peut pas le dire. Non, il ne peut pas le dire. Et ça coûte combien, une expo comme ça, organisée ? Je ne sais pas, parce que Dior avait coûté assez cher, l'expo Dior. Pour la barmizwa du petit. Oui. Pour la barmizwa du petit. Quoi ? En toutes les robes, tu prends Célinion pour la barmizwa. C'est fort quand même. C'est fait. Pas mal. Pas mal. C'est fait. Mais moi, sur ma vie, c'est vrai. Sur ma vie, je le fais. Elle regarde mon fils comme ça. Je rêve de ton design. Je décline de ton corps. Et là, la famille comme ça. Céline, éclate-nous, Céline. Combien, la voix ? S'il suffisait qu'on s'aime. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Moi, à chaque fois que je suis dans une barmizwa, je vous ai déjà raconté, il y a un truc, c'est un truc de fou. Chaque fois que je suis dans une barmizwa, il y a un mec qui vient voir, il me fait... Je te parle. Viens, je te parle. Pourquoi vous vous associez pas, Arthur et toi ? C'est pas l'ordre du jour. Viens, je te parle. Ma fille, Shirley, sur la tête de ma mère, Céline. Voilà. Elle chante une minute, tu pleures. Sur ma vie, elle a chanté devant Rabbi Shawat. La semaine dernière, elle a pleuré. Sa beubard, elle est partie. Sur ma vie, le rabbin, il a perdu sa beubard. Sur la tête de ma mère, sa beubard, elle était partie, hein, frère. Un jour, à Jean-Lépin, sur la tête de ma mère, elle s'est mis comme ça, elle a chanté à la piscine, sur la tête de ma mère, il n'y avait que des religieux. Les barbes, elles flottaient dans la piscine, tellement ils les ont du père. Sur la tournure, mon frère, laisse-moi... Bien sûr, bien sûr. Sur ma vie, Shirley, fais-moi un kiff. Laisse-la prendre le micro, elle chante une minute. Voilà, elle chante et tu me dis ce que tu en penses. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. And I will always love you. Elle va me plaire. Sur ma vie, à chaque fois, c'est la même. Elle sent toujours la même chanson. I will always love you, Whitney Houston. C'est Whitney Shawat. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. C'est à chaque fois pareil. J'adore. Si j'emmène Céline Dion à la barbe de vin de mon fils, c'est extraordinaire. Franchement, bravo. Avec les robes, en plus. Tu sais où je la mets ? Où ? Dis-moi. Je la mets sous le vent. Rires. Ça peut être incroyable. C'est moins une idée. Ça peut être incroyable. Il y a déjà des artistes qui ont dit oui. En plus, je n'aurais peut-être pas Garou, mais je peux avoir Guégoût. Qui peut chanter avec elle ? Je vous le vend Guégoût et Céline Dion. J'adore. Une bombe atomique. Franchement, c'est fort. On va le faire. Après, il faut des artistes qui lui plaisent à lui et pas seulement à vous. Parce que Céline Dion, je pense qu'il s'en fout. Qui il veut, d'ailleurs ? Céline Dion. Il voudrait qui, dans l'absolu ? Mon fils. Il voudrait qui, comme... Non, Chia Cola. Gazo, exactement. Nino. Chia Cola, Gazo, Nino. Joule. Joule. C'est vrai, ouais. C'est incroyable. Et peut-être... Je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Qui ? Bébert le frelon. Il est cher, il est cher. C'est le plus dur. On est en pour parler. Et David Guetta en intro ou pas ? David Guetta, il sera invité directement à la bar mitzvah. Moi, tu fais ça. Il veut faire quelque chose, il fait. S'il ne veut rien faire, il ne fait pas. Pour vous, il va le faire. Je l'adore. Mais s'il veut, il te fait. Il veut, il veut, il ne veut pas. Je mets ce que tu veux. Tu veux, tu veux, tu ne veux pas, tu ne fais pas. Il va falloir un grand lieu en attendant. Un grand lieu ? Genre, je ne sais pas, un endroit. Qu'est-ce que c'est le stade de France ? C'est-à-dire qu'ils voient la bar mitzvah, ils ne font plus les JO. Ils ne font plus l'ouverture. Non, c'est au Brésil, stade Maracana. Non, 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 non. Il faut quoi, je fais un petit truc. Un petit truc ? À la maison, du tout. Un petit truc ? Sur trois croques monsieur, deux croques madame. Qu'est-ce qu'il y a ? Tous ces artistes-là chez vous ? Je vais mettre ça là devant les toilettes en dame pipi. Je reviens tous. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas invité. Je n'ai pas encore invité tout le monde, je ne peux pas, pour des raisons budgétaires. Vous le faites à Paris ? Quoi ? Vous le faites à Paris ? La bar mitzvah ? Oui. Oui, je fais la fin. Non, je ne pense pas. Ah oui ? Vous délocalisez ? Je ne pense pas. Je pense dans le sud. Ah, il me regarde. Dans le sud. Dans la maison d'un ami ramatuel. Bernard Montiel. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais là à la circoncision. J'aimerais bien suivre le dossier. C'est vrai que vous étiez à la circoncision. Exactement. C'est important. D'ailleurs, vous aviez gardé le morceau, d'ailleurs. Mon fils, il est reparti avec. C'est vrai qu'il était là. Il était là. Il vous embrasse, d'ailleurs. C'est émouvant. Moi aussi. Mon fils vous adore. C'était la première circoncision que vous faisiez ? Eh oui, la dernière. Non, c'est vrai ? Oui, j'en parlais. Comment tu sais ? Quoi ? C'était impressionnant. Je me souviens que je n'avais pas de kippa. Il m'avait dit qu'il fallait se couvrir la tête. Mais n'importe quoi marche. Il m'avait donné une serviette. Il y avait une serviette. J'ai cousé une serviette. Je ne savais pas. Il s'est mis un couvre-chef. Il y avait des mecs avec des machines à laver sur la tête. Il y avait un gars qui avait un four à micro-ondes. Voilà. Merci.